Miss Chilton, pouvez-vous expliquer à Finn que je veux du beurre sur la table ? Ah, attendez, j'ai garé le beurre. Pas de beurre pour les enfants, c'est très malsain pour la croissance. Ah, à ce propos, Miss, ses enfants ne prendront plus de café au lait le matin, mais de la soupe, c'est plus sain. Sauf Marcel, il prendra du lait, il a de l'enterri. Mes chers enfants, je tiens à vous faire part de certaines décisions que nous avons prises, votre mère et moi. De graves soucis financiers, hier les emprunts russes, aujourd'hui la chute du franc, m'oblige à serrer considérablement les cordons de la bourse. D'autant, mon ami, que votre mère vivait largement au-dessus de ses moyens. Donc, première décision, l'installation de l'électricité est remise à plus tard. Oui, cette frénésie de progrès ne peut qu'entamer votre spiritualité. Sans doute, en plus. Deuxième décision, Freddy et Jean, vous n'irez plus au collège. Ah, la vache ! Oui, la vache ! Et tâchez de vous taire ! Fine, oui, vous renverrez demain matin leurs uniformes pour Nantes. Pour Nantes ! Après. Le salon du premier sera transformé pour vous en salle d'études. Hop là ! À cinq heures, action de grâce. À six heures, petit déjeuner. C'est curieux, hein ? Je me demande comment cette polyphène a pu échouer ici. Curieux, hein ? Après le déjeuner, une demi-heure de récréation. Qui pourrait être supprimée à la moindre incartade. À table, nous ne parlerons que l'anglais. Je m'entends, le père Lefebvre avait imprusé le latin, mais je profite de la présence de Miss Chilton pour moderniser le constructeur. Jean, tiens-toi droit. Avec le dos, Paul, c'est suffisant.